Vous avez mangé, bu un café, on a fait une petite intro sur la data et ses usages, la dématérialisation. Donc là maintenant, on va poursuivre le travail pour voir comment on peut avancer ensemble, collectivement, sur comment le numérique peut être mis au service d'une ville intelligente et durable, puisqu'on est évidemment dans cette logique de pouvoir augmenter notre capacité à faire, mais aussi d'être vigilant, et c'est un point d'attention de l'ensemble de la journée, un peu le fil rouge de cette journée, d'être vigilant à l'usage de ces technologies pour qu'elles viennent servir le projet collectif, qui est un projet de ville durable, de protection de l'environnement, de capacité aussi à rendre un meilleur service de manière la plus efficace, sans trop de dépenses d'énergie inutiles. On va voir comment on peut penser ça, quels outils sont aujourd'hui prêts, et comment on s'en saisit surtout, c'est le plus important, au service de ces politiques publiques. Pour débarrer, il faudrait juste me lancer le support. Je ne sais pas où ça se joue. Je ne sais pas si c'est en régie. Oui, merci. Donc, les usages numériques intelligents pour une ville durable, c'est notre thématique. Et donc, pour expliciter ce point, illustrer surtout le propos, moi, je vais faire un petit propos d'introduction et de méthode. Mais l'important, c'est comment on fait concrètement. Et là, je me tourne vers les interlocuteurs que vous voyez à côté de moi, qui vont être ceux qui vont illustrer le propos. Donc, on a Jean-Michel Yacon pour NJ Solutions qui est ici. Alors, tout le monde est masqué, évidemment. On vous laisse deviner. Mais on vous a mis quelques photos pour que vous voyez comment c'est sans masque aussi. On a également Pascal Fruquet qui représente la communauté d'agglos, Beaubarne-Pyrénées. Denis Cagnon pour l'agence d'urbanisme. Et Anne Sago, alors, Duvoureau, merci parce que je ne le voyais plus très bien. Jip Adjéri, mais tu nous diras plus tard mieux de quoi il s'agit. C'est un collectif autour de la donnée et on aura évidemment ces retours. Alors, pour commencer très rapidement, une ville durable, qu'est-ce que c'est ? Et quelques points de méthode ou de bonne pratique qu'on peut partager de manière assez simple. Donc, l'idée... Ah oui, je me présente pour ceux qui n'étaient pas là au début des débats. Je suis Céline Colucci, déléguée générale de l'association Les Interconnectés, co-organisateur avec Antique Bays Basque de cette belle journée. Et j'en profite pour remercier encore Antique pour cette collaboration fructueuse. Alors, une ville durable, ce n'est pas seulement une ville écologique. Souvent, on a tendance à réduire le propos à ça. Pour l'illustrer, on va vous dire qu'il y a trois grands items. Une ville sobre, on a beaucoup parlé de sobriété depuis ce matin. C'est l'idée, effectivement, d'utiliser à bon escient les technologies, les moyens qu'on a à disposition. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais ça veut dire que quand on fait quelque chose, on mesure l'utilité des moyens alloués par rapport à la rentabilité qu'on va avoir en face. C'est une histoire d'efficacité et de proportion, finalement, des moyens qu'on utilise. C'est cette notion de sobriété. La ville résiliente, c'est aussi une ville qui est en capacité de résister aux chocs et d'anticiper les difficultés qui peuvent être rencontrées. On est tous dans une période où on a été confrontés à ça. Donc, beaucoup d'entre nous ne savions pas et on avait la chance que ça pouvait donner. Aujourd'hui, on est tous quand même confrontés à ça. Donc, on se rend bien compte que tout d'un coup, il peut arriver à un événement imprévu et qu'il faut être capable de réagir très, très vite. Donc, la crise Covid a fait son boulot. On sait à peu près ce qu'on peut mettre derrière la notion de résilience. La ville inclusive, on en a aussi beaucoup parlé. Et il y a aussi un atelier qui se déroule en parallèle sur ces questions d'inclusion numérique. Et c'est éminemment important. On ne peut pas être durable si on n'est que pour une partie de la population. Le côté inclusif, c'est effectivement de prendre en compte l'ensemble de la population, l'ensemble des éléments du territoire et de faire en sorte de les amener à être partie prenante comme les autres. Donc, ce n'est pas seulement de faire un minima pour que ça tienne, c'est vraiment le côté d'inclusion, c'est de venir les chercher pour apporter ces points-là. Alors, c'est d'autos plus important. Encore une fois, la crise a montré que tout d'un coup, tout s'arrête. L'accès au numérique devient une vraie porte d'entrée. Ceux qui n'ont pas d'ordinateur, qui ne savent pas s'en servir, qui n'ont pas de matériel, qui n'ont pas de connexion, ils sont quand même bien embêtés. Donc, comment on fait pour qu'ils aient quand même accès au service ? Comment on fait pour les emmener à être autonomes dans cette vie numérique ? Puisque c'est quand même la manière dont on fonctionne de plus en plus aujourd'hui. il faut que les individus soient des citoyens à part entière dans cette nouvelle perspective. Donc, ça, c'est également extrêmement important. Après, la méthodologie, vous la connaissez pour l'essentiel d'entre vous, quelques rappels très rapides. Vous avez déjà, évidemment, de comprendre les enjeux du territoire. Ça paraît extrêmement simple, mais parfois, on est confronté à de l'incompréhension. On est tout le temps, nous, au niveau national, en train de dire, attention, chaque territoire est différent. Attention, ce qu'on va mettre en place ne peut pas être exactement le copier-coller du voisin. On peut s'inspirer, mais il y a une réalité territoriale, il y a une politique, il y a des ambitions qui ne sont pas exactement les mêmes. Il faut s'adapter à ce point-là et c'est extrêmement important. D'autres points, il faut identifier les besoins et élaborer la vision. Ça aussi, on est dans un moment structurant. On est à un moment où il faut penser la feuille de route. Il faut penser où on veut aller, pourquoi on veut y aller et avec qui on va y aller. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. On insiste beaucoup sur les besoins aussi de diagnostics et on va avoir besoin de plus en plus d'outils. On en parlait un petit peu entre nous, de diagnostics a priori, d'évaluation de ce qu'on fait, parce que si on veut être agile et évoluer dans le temps, il faut aussi être capable de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, échanger pour être de mieux en mieux adapté aux besoins. Troisième point, la feuille de route opérationnelle. Donc ça, c'est les moyens concrets qu'on va mettre en œuvre, qu'on décrit et qu'on documente et qu'on se donne comme moyens. C'est des budgets quand même aussi à mettre en face des ressources humaines, des compétences. Donc ça aussi, c'est évidemment important. Et puis après, on met en œuvre le projet, on déploie des solutions. On recommande dans ces logiques-là d'être sur une approche par expérimentation, une approche peut-être du petit pas. On n'est pas forcément obligé de tout faire de manière globale du jour au lendemain. On a beaucoup de collectivités qui nous disent « Oh là là, comment je vais faire ? » Il y a tout ça à faire. Et c'est vrai que le champ est énorme. Mais on peut très bien commencer par un sujet, parce que c'est le sujet qu'il faut régler à ce moment-là. et se dire « Là, j'ai une problématique, je vais appliquer cette manière de réfléchir aujourd'hui sur cette nouvelle problématique, parce que pour l'instant, c'est terrain un peu neutre. On essaye et on se teste comme ça et on apprend à faire. » L'expérimentation, ce n'est pas, par contre, ça je tiens à le dire, « Je fais un petit truc pour dire que je l'ai fait, mais surtout, il ne faudrait pas que ça déborde et que ça vienne toucher les pratiques habituelles. » Ça, c'est de la mauvaise expérimentation. La bonne expérimentation, c'est celle qui permet de généraliser après et qui a cet objectif-là. On est bien là-dessus. Si on peut avoir un peu de lumière, c'est vrai, ça peut être mieux. Voilà. Et puis, l'idée, c'est évaluer, je l'ai dit tout à l'heure, renouveler et innover. On est sur une forme d'agilité et de plus en plus, c'est une bonne nouvelle, on arrive à le faire. Après, autre point très clair, il faut ne pas travailler seul et travailler effectivement avec les élus et les agents dans la collectivité. Il faut impliquer les services, il faut impliquer les élus. Là aussi, on a des nouvelles équipes qui arrivent, qui sont aussi porteuses de projets et qui, elles, vont être demandeuses de nouveaux projets. Donc, c'est un moment qui peut être tout à fait intéressant, début de mandat, pour cette énergie-là. Les habitants, on ne peut pas faire du service aux habitants sans les habitants, sans se confronter, sans essayer, sans se mettre à la place d'eux. Cette logique d'innovation, c'est aussi ça, c'est d'être dans ce réalisme de dire, moi, je ne sais pas tout, il faut que je me confronte au terrain et au feedback du terrain pour savoir comment avancer. Et puis, avec les acteurs de l'écosystème local, ça aussi, c'est extrêmement important. Sur l'ensemble des territoires, il y a des acteurs, des compétences, des énergies qui méritent d'être mobilisés et qui ne demandent qu'à être mobilisés pour travailler sur les projets. Et il y a une richesse souvent inexplorée. Je ne parle pas bien dans le micro. Donc, voilà un petit peu sur les premiers éléments qu'on pouvait donner. Donc, en quelques mots, voilà ce que ça peut permettre. Il faut inscrire, évidemment, le projet dans une vision politique, faire primer les usages sobres sur le technologique à tout prix, agir en transversalité, c'est la traduction de cette idée d'impliquer les différents acteurs, s'engager pour l'inclusion numérique, adopter dès le lancement une ambition d'essai-mage. Donc, c'est l'idée que ce qu'on va tester, on va vouloir le généraliser en la pratique et puis tester, évaluer, redéployer. Voilà un petit peu les règles de départ qu'on peut se donner sur ces logiques-là. C'est du bon sens, mais c'est vrai que c'est une logique qui est assez loin de l'habitude ancienne de travailler en silo, chacun sur son métier et qui demande un effort au démarrage, mais qui peut être extrêmement productive. Voilà un petit peu sur les éléments clés. Alors, ensuite, l'idée, c'est de zoomer sur le rôle de la donnée et notamment de voir très concrètement comment, sur l'échelle d'un territoire, on peut mettre en commun de l'information pour le bénéfice des différents acteurs qui s'y présentent. Alors, pour illustrer ça, Anne, vous allez présenter déjà qui vous êtes, qui est le GIP que vous représentez et puis ensuite le projet PIGMA qui est la base de données. Alors, il faut juste allumer le micro. Bonjour, je suis Anne Sago du Vauroux. Je travaille au GIP Aménagement du Territoire et Gestion des Risques. C'est un groupement d'intérêt public dont les membres sont l'État, la région, les services d'incendie et de secours, l'IGN, l'ONF, les associations de défense des forêts contre les incendies, le département de la Gironde et le syndicat des civiculteurs. Bon, ça fait beaucoup, c'est compliqué. Tout ça, c'est pour dire que c'est un lieu, finalement, qui est assez, un groupement qui est assez neutre puisqu'il a une gouvernance qui est diverse et qui est très orientée, gestion des risques. Et c'est de là que vient son expérience sur la mutualisation de la donnée qui permet d'avoir, d'apporter des décisions et d'avoir une gestion de la donnée qui est durable dans le temps pour des décisions rapides derrière. Qu'est-ce qu'on fait au GIP Atégérie ? Eh bien, on mutualise de la donnée, on mutualise et on fait de la gouvernance partagée autour de données, d'outils de valorisation et de structuration de la donnée et on apporte une expertise. principalement sur trois types de métiers, en fait, je vous en ai parlé, la gestion de crise et la gestion des risques, donc c'est pour tout ce qui est tempête, inondation, Tour de France, enfin, il y en a tout un tas, les férias de Bayonne, également aussi, connaissance, sur le connaissance et le partage de données et aussi, on travaille pour des interprofessions et des filières métiers, sur toujours le même principe, partager de la donnée pour une meilleure décision, en fait. Donc là, on parle viticulture, forestier, voilà. Je vais plus particulièrement vous parler de la plateforme Pygma, qui est du coup portée par ce groupe en intérêt public, c'est la plateforme d'échange de données mutualisée, enfin, d'échange de données, pardon, en Nouvelle-Aquitaine. Quel est son objectif ? L'objectif, c'est d'avoir une banque de données sur laquelle les partenaires peuvent venir piocher de la donnée qui est un cadre d'échange structuré et durable dans le temps et de la donnée entretenue. Donc, on y retrouve du coup plus de 800 partenaires sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et plus de 8 750 références de données existantes sur la Nouvelle-Aquitaine. Je vais, pour que ça fonctionne, l'animation, etc. Tout ça pour en venir à un exemple très, très concret de partenariat autour d'une donnée qui est la donnée de PCRS, dite PCRS. Alors, qu'est-ce que c'est le PCRS ? Le PCRS, c'est le plan de corps de rue simplifié. Alors, le plan de corps de rue simplifié, c'est... L'idée, c'est d'avoir un socle topographique de la rue, en fait, pour pouvoir avoir des repères par rapport au réseau enterré. Et l'idée, à la base, c'est ce socle topographique qui a été fait dans un cadre de déclaration de chantier et de sécurité au niveau des chantiers. C'est... Du coup, c'est de pouvoir, du coup, avoir des repères sur les réseaux enterrés et au départ, les réseaux sensibles, donc électricité, gaz, pour que quand on fait des travaux et qu'on creuse, on ne tape pas dans les réseaux qui sont déjà enterrés. Donc, ça répond à un cadre réglementaire, etc. Et donc, il est demandé aux acteurs, aux acteurs, en gros, de constituer ce fond de plan. Alors, ce fond de plan, ça ressemble à une photographie aérienne, par exemple, et sur lequel on peut aussi mettre des données topographiques. Voilà. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un exemple, en fait, de réalisation de production, enfin, de mise en œuvre de ce fond de plan partagé et mutualisé. Donc, en fait, parce que les acteurs de ce fond de plan, ils ne sont pas uniquement les gestionnaires de réseaux dits dangereux qu'on a pu dire, qu'on a déjà pu donner, c'est-à-dire Inédis, pour l'électricité, GRDF, pour le gaz, RTE, pour la haute tension, ou des exploitants locaux, les syndicats d'énergie, l'éclairage public aussi. Mais il y a aussi les gestionnaires de réseaux non sensibles, même s'ils ne sont aujourd'hui pas concernés par la réglementation, mais il y a tout ce qui est téléphonie, fibre optique, eau, assainissement. Il y a aussi les gestionnaires de voirie qui sont intéressés par cette donnée, donc départements, communes, intercommunalités. Et il y a d'autres acteurs, parce que c'est une donnée qui peut être intéressante pour plein d'autres usages, comme les syndicats de transport, syndicats de déchets, voire les syndicats de rivières, les parcs naturels régionaux, on a eu aussi. Et donc tous ces acteurs-là, en fait, ils ont un intérêt dans cette donnée. Donc plutôt que chacun l'acquiert ou la construise, l'idée, c'est que tout le monde le fasse ensemble. Pour simplifier, en général, on met ce qu'on a appelé, dans le cas du PCRS, ça s'appelle l'autorité locale compétente, mais en fait, c'est un pierre neutre qui va porter le partenariat et assurer le bon fonctionnement de ce partenariat. Alors peut-être pour être très, très clair, donc effectivement, l'idée, c'est d'agréger sur un même plan, un même espace visible, toutes les informations de ce qu'il y a en dessous sous terre et qui pourrait être éventuellement endommagé au départ, c'est ça, par les travaux. Et puis ensuite, autour de ça, on agrège plein d'autres acteurs qui peuvent être intéressés par cette information-là. Mais comme c'est du public, du privé, des métiers très différents les uns des autres, évidemment, le rôle que vous avez là, c'est de mettre en commun, de garantir la neutralité, d'entretenir la qualité de la donnée et d'animer tout ce petit monde pour que chacun mette à jour au fur et à mesure que ce soit toujours pertinent. C'est ça, le rôle ? C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut bien penser le partenariat à la base parce que l'idée, c'est qu'il y a quand même des investissements assez conséquents. On verra quelques chiffres après pour la mise en œuvre de ce fonds de plan. Et du coup, il faut bien y penser. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser ? Il faut penser à mettre une gouvernance en place avec notamment les clés de répartition financières sur l'acquisition, la mise à jour et la gestion de la donnée. Savoir comment je fais rentrer des nouveaux partenaires dans ma donnée. C'est-à-dire que si tout le monde ne vient pas au départ, ça n'arrive jamais que tout le monde soit autour de la table. Donc, il faut y penser en amont. À qui j'ouvre ma donnée ? À qui je ne l'ouvre pas ? Et ça, ça rejoint le fait d'entrer des nouveaux partenaires ou pas. Est-ce que je la mets en open data ? Est-ce que comme elle m'a coûté cher, je fais de l'open data ? Ça se dit différé, c'est-à-dire que j'amortis sur trois ans et j'ouvre ma donnée. Comment je vais l'entretenir ? Qui va apporter des mises à jour ? Qui va se charger de les intégrer ? Qui va animer ? Et après, il y a tout le suivi technique, évidemment, à mettre en place. C'est une donnée sur un département, on est autour d'un million d'euros d'investissement. Ça, c'est juste pour l'acquisition. Du coup, et pour, par exemple, pour vous donner un peu l'enjeu sur cette donnée-là, oui, donc c'est un million d'euros pour un département à peu près. Et Enedis, aujourd'hui, ça leur coûte tellement cher l'entretien de ces plans-là. Ils sont prêts à participer à presque entre 40% et 50% sur l'acquisition et l'entretien de ces données dans les clés de répartition pour l'ensemble de la France. Et après, il y a plusieurs modèles qui dépend des spécificités de chaque territoire. Ça, ça rejoint ce que vous avez dit, que globalement, c'est la même chose, mais en fait, il y a des adaptations en fonction de chaque acteur et territoire. Donc, une mutualisation, pourquoi ? Parce que, enfin, un partenariat, pourquoi ? Parce que ça permet quand même de réduire les coûts, d'avoir une coordination entre des acteurs locaux et nationaux et dans la durée et pour avoir une donnée qui tient dans le temps et pas avoir des investissements qui tombent. qui sont juste pour un seul, enfin, qu'on appelle one shot, enfin, un instant T. Il faut bien penser à la possibilité d'intégrer des nouveaux participants et pas se fermer sur un seul usage. La donnée, ces investissements-là, ils peuvent servir à plein d'autres usages. Cette photographie à 5 cm, elle peut aussi être pour le tourisme, pour la communication. Il y a plein qui n'ont rien à voir avec la gestion des réseaux. Et du coup, un acteur justement du tourisme, de la communication qui n'était pas prévu au départ, comment il accède ? Il devient partenaire ? Il demande à être participant ? Il y a une partie en open data qui est ouverte simplement. Comment on s'adapte après au fur et à mesure des besoins ? Donc, en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en place des conventions sur les territoires sur lesquels les partenariats sont en place. Donc, il y a l'agglomération de Pau, notamment, l'agglomération de Mont-de-Marsan, qui est une expérimentation sur l'agglomération extensible au département. Après, il y a le département de la Charente et de la Dordogne. Et l'idée, c'est que dans chaque convention, avec les partenaires du départ, c'est de définir comment on permet l'accès à des nouveaux partenaires. Donc, des fois, c'est très défini. Des fois, c'est juste qu'il y aura un comité qui se réunit pour savoir comment on fait rentrer les nouveaux partenaires. D'accord. C'est plus au cas par cas et des projets, j'imagine, aussi. Ça dépend des projets. Ça dépend aussi du contexte un petit peu politique de chaque territoire. Dans les Landes, le département a voulu investir et ce qui fait qu'il y a un accès pour les collectivités qui est plus simple, même si elles ne viennent pas au départ. D'accord. Par exemple, en Charente, le département a mis ce qu'il appelle une participation solidarité pour l'ensemble des intercôts du département. Donc, les intercôts de ce département-là accèdent de manière privilégiée à l'ensemble des données parce que le département a fait la démarche. Exactement. D'accord. Après, il peut y avoir un syndicat des eaux, par exemple, qui dit, moi, je fais pour le département et après, il refacture, enfin, il demande une participation à chaque exploitant ou à chaque interco en régie. D'accord. Voilà. en tout cas, sur la Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, il y a des partenariats dont je l'ai déjà cité. Ça représente des conventions avec 15 organismes publics privés et 570 000 euros d'investissement. Et demain, on est sur plutôt une vingtaine d'organismes publics privés et des investissements à 1,8 million d'euros. Mais ça, demain, c'est 2021. Et peut-être pour illustrer, puis on prendra les questions dans la salle après, est-ce que vous avez un autre exemple d'usage qui est utilisé sur ces données ? Sur ces données-là, alors, il y en a plusieurs d'autres exemples. Par exemple, il y a une start-up, c'est vers, je crois, ils sont de Rennes et ils ont contacté le POU, notamment, sur les trajets pour les personnes à mobilité réduite à partir de cette donnée-là. Comme on a toutes les informations sur les trottoirs, etc., ils en déduisent derrière des trajets pour les personnes à mobilité réduite. Ou alors, on a aussi, c'est par photo-interprétation et sur la couleur verte, en l'occurrence, alors, je ne me souviens plus du terme exact, mais c'est, est-ce que ma ville est verte ou pas verte, en fait ? D'accord. Le niveau de bétonisation ou moins de certains... Il y a des termes beaucoup plus techniques que ça. Je ne suis pas technicienne, vous avez entendu ? Non. Ce n'était pas l'artificialisation, c'était le ressenti par rapport... A priori, c'était sur la ville de Rennes, et c'était le ressenti par rapport à ma ville est verte ou pas verte. Et donc, ça permettait d'objectiver ce ressenti-là, en fait, à partir des photographies aériennes, en l'occurrence. D'accord. Donc, on voit qu'au départ, il y a un besoin d'opérateurs de partager une donnée, de l'entretenir, de la tenir à jour, et qu'en fait, en mutualiser, c'est quand même beaucoup plus intéressant que chacun de son côté. Ça crée, du coup, des gouvernances et des émulations de projets locaux, avec la stimulation plus ou moins forte de certains acteurs publics, notamment. Et puis, ça vient aussi et peut répondre à des besoins très hétéroclites. Deux exemples sont très différents l'un de l'autre d'acteurs qui peuvent être des start-up, qui peuvent être d'autres acteurs qui se servent de ces informations pour proposer des services, pour alimenter leurs propres besoins. Très bien. Il y avait encore un point que vous vouliez soulever sur les mobilités. Exactement. Alors là, c'est plus dans le cadre du coup de la patente Pigma. On accompagne également les territoires pour la structuration on ne parle pas forcément de standard au niveau open data mais sur la donnée cartographique on parle de standard. Et donc, on accompagne les collectivités pour structurer leurs données et leur permettre en l'occurrence de les remonter, de les publier dans un portail open data au niveau régional et ensuite de faciliter et de mettre les critères qui sont nécessaires à la publication à la base sur data.gouv et ensuite en l'occurrence là, c'est l'exemple c'est sur les données de mobilité du syndicat Nouvelle Aquitaine Mobilité qui lui-même agrège les données de tous les AOM alors c'est les autorités organisatrices de mobilité et qui arrivent dans le portail transportdata.gouv et qui du coup à partir de là on est sur un espace plus grand et qui c'est plus intéressant pour développer des applications et avoir une masse d'utilisateurs plus importante voilà, je vous ai donné deux exemples qui sont réutilisés les données de Nouvelle Aquitaine sont réutilisées dans l'application MyBus et par Kizio également pour faire des applications de mobilité classique Merci de cet exemple parce qu'effectivement c'est un point qui est souvent aussi questionné comment la donnée que moi j'ouvre sur mon portail va venir irriguer la donnée générale donc là on voit aussi que vous pouvez avoir ce rôle de moissonnage et de centralisation avec une certaine qualité pour ensuite le retransposer sur ces bases nationales ça permet aussi de faire un petit focus sur l'initiative transport.data.gouv qui est un peu une première ambitieuse dans la matière c'est-à-dire que l'État sur son portail national data.gouv avait au départ une logique d'ouverture tous azimuts petit à petit l'idée c'est aussi de réfléchir à centraliser à l'échelle nationale des données d'intérêt majeur notamment la donnée de transport et là leur ambition c'est de centraliser l'ensemble des données de transport du transport aérien jusqu'au transport de proximité le plus proche pour vraiment faire du calcul d'itinéraire national extrêmement précis et aussi engager l'ensemble des acteurs de la chaîne à faire ce travail d'ouverture et de partage des données donc c'est intéressant de voir comment aussi localement on peut impacter ça et venir alimenter ces projets nationaux avec des applications très concrètes ensuite en termes d'usage sans que les différents opérateurs et à faire chacun son propre outil parce que ça aussi on a vu à l'époque où fleurissait toute une série d'applications de chaque collectivité de chaque opérateur de transport de chaque entité là la logique c'est plus de partager l'information et qu'ensuite les opérateurs puissent progressivement intégrer ça dans des outils qui vont évoluer dans le temps qui vont changer qui vont s'agréger les uns aux autres mais l'information elle elle est disponible elle est fiable et c'est peut-être là le coeur du sujet pour les collectivités de fournir la formation de départ qui est fiable pour éviter qu'on embarque les gens sur des mauvais itinéraires sur des mauvais partages d'informations merci de ce focus il y a une dernière slide qui est pour illustrer pour illustrer un peu les différents partenariats au niveau de la plateforme donc on travaille souvent en relais avec au niveau des départements et les agences informatiques et notamment sur l'ouverture des délibérations etc. pour avoir des systèmes les plus automatisés possibles et les plus fluides possibles depuis le producteur jusqu'à la plateforme nationale qui permet des réutilisations sur une plus large échelle que si on reste focus sur un territoire de production notamment par exemple on parle des délibérations une commune sur les délibérations il n'y a pas grand chose à faire par contre à l'ensemble du territoire ça devient beaucoup plus intéressant sur des réutilisations sur des budgets sur des subventions qui sont les données du socle commun de données locales dont on parlait dans l'atelier précédent tout à fait merci pour ça est-ce qu'il y a des questions des remarques des témoignages est-ce que c'est des pratiques que vous avez vous-même dans vos collectivités ou des réactions que vous voulez avoir à cette illustration peut-être des questions des points à préciser je sais qu'on est en début d'après-midi et que c'est difficile mais si certains voulaient se lancer ce serait pas mal pas de questions a priori bon on va poursuivre on compte sur vous pour tout à l'heure n'hésitez pas et toutes questions sont bonnes à prendre il n'y a pas de mauvaises questions merci de ce retour ah il y en a une bravo merci oui Stéphane en garde de Territorio une question toute simple ça ça se passe en Nouvelle-Aquitaine est-ce qu'il y a des expériences similaires ailleurs dans l'organisation ressemblant à Pygma oui alors des équivalents Pygma il y en a dans presque toutes les régions de France après c'est c'est toujours le même problème enfin c'est pas un problème c'est plus ou c'est pas exactement la même chose elles sont toutes un petit peu différentes parce qu'elles sont toutes d'une initiative locale donc elles sont toutes un petit peu adaptées à la spécificité du territoire ou à l'historique d'où elles viennent en fait donc après il y a plus ou moins par exemple sur le PCRS la région Auvergne-Renap va être très en avance sur tous ces gouvernances partagées et voilà sur la publication et l'aide à publication Open Data la région PACA est plus en avance enfin voilà il y a plus ou moins de spécificités en fait en fonction des régions mais c'est des équivalents et comment on les repère alors quand on arrive sur une région comment on arrive à savoir qui fait ça ? on demande à la région ? normalement oui alors après elles sont elles sont aussi différentes en fonction des régions sur leur structuration sur leur structuration donc soit elles sont carrément intégrées à la région soit et là on a une gouvernance que région ou elles ont des gouvernances état-région qui fait que pour avoir un silo commun sur les données publiques c'est plus intéressant et elles peuvent avoir d'aide dans des structures indépendantes ou pas vous avez un certain nombre de pistes quand même sur les portails nationaux notamment et Open Data France qu'on citait tout à l'heure aussi recense un certain nombre de ces initiatives donc il y a moyen de retrouver l'info mais a priori il y a une couverture nationale et vous avez sinon le site l'association nationale qui est à FIGEO où vous avez aussi de l'information sur les plateformes oui la FIGEO est aussi une bonne source merci est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant qu'on a lancé le mouvement non ah si allez bonjour Vincent Mergeau Territorio et une cascade OpenStreetMap aussi je me posais la question de l'articulation avec l'IGN on a eu des échanges avec l'IGN sur les questions de géoplateforme qui seront de venir je me dis que là il y a sans doute beaucoup de choses qui s'agrègent qui se regroupent j'ai l'impression qu'il y a des doublons potentiels avec transport .nata.gouvre ainsi de suite et que ça fait des petits ça commence presque à faire du millefeuille mais c'est une perception je ne connais pas le détail de l'ensemble des trajets mais voilà est-ce que on n'est pas est-ce qu'il n'y a pas des millefeuilles qui se créent sous question de moissonnage par derrière après alors je pense qu'il y a deux choses c'est à dire que si on parle purement data et pour l'avoir vécu et enfin pour l'avoir expérimenté plutôt et notamment sur l'adresse sur le PCRS sur d'autres données il faut partir du producteur et alors après du coup l'animation elle se fait quelque part peut-être en millefeuille mais aujourd'hui et notamment Etat Lab et avec toute la composante adresse ils ont voulu animer depuis le national sur l'adresse et ça n'a pas très bien fonctionné et donc en tout cas nous notre retour d'expérience au niveau régional c'est que pour arriver à avoir de la donnée et surtout le flux d'alimentation de la donnée en continu pour avoir une donnée qui du coup est utilisable et derrière est réutilisable il faut partir du producteur et il faut animer du coup il faut beaucoup de forces d'animation qui sont difficiles sans passer par les étages de superposition ça c'est la donnée et après il y a les outils qui sont juste de la valorisation de la donnée et c'est difficile de faire de l'animation de la donnée sans avoir d'outil et là on est d'accord qu'il pourrait se substituer sans soucis que tout le monde n'a pas besoin d'avoir sa plateforme par contre aujourd'hui pour les financements pour tout ça c'est difficile de montrer l'intérêt de l'animation et de la production de la donnée sans avoir un outil qui la valorise je ne sais pas si je crois que c'est assez clair il y a une différence entre la remontée d'informations et puis les différentes plateformes de valorisation il y a aussi le fait et on l'évoquait dans l'atelier juste avant que la donnée a aussi des usages internes donc c'est vrai que la valorisation dans des plateformes à différentes strates c'est pour l'externe mais c'est aussi pour l'interne et du coup c'est plutôt vertueux finalement qu'il y ait plusieurs strates qui utilisent aussi en interne pour une appropriation de chacun de ces informations là même si dans la communication externe on peut se dire tiens il y en a là 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 et là voilà c'est pour ça que c'était intéressant de voir ce moissonnage et ça remonter jusqu'à transport.nata.goo c'est que cette porosité se fasse vraiment et que cette remontée permette d'alimenter les grandes bases nationales qui elles sont vraiment pertinentes pour les opérateurs extérieurs notamment on a le même système sur les documents d'urbanisme numérisé avec l'obligation de publication dans le géoportail national aujourd'hui le document d'urbanisme il est produit au niveau de la collectivité dans les territoires ruraux il est agrégé quasiment au niveau départemental alors avec l'agence technique l'agence bref et ils n'ont pas les compétences à ce niveau là pour la mise aux normes du standard qui permet la publication dans le portail national qui entre parenthèses change de critère régulièrement donc les liaisons tombent régulièrement et ça c'est fait du coup au niveau régional pour assurer la liaison et l'alimentation de ce portail en fait et là c'est de la complémentarité entre certes ça fait mille feuilles mais c'est de la complémentarité et ça oblige pas chaque étage à avoir les compétences en fait merci pour ces précisions vous vouliez réagir non c'est bon merci on va poursuivre donc là on va faire un petit point sur un certain nombre d'usages qui sont matures on passe de la donnée à la mise en oeuvre sur un certain nombre de projets alors il y avait déjà du projet dans ce que vous présentiez c'est pas ce que je voulais dire mais l'idée c'est de dire il y a aussi aujourd'hui des technologies qui dans cette ville intelligente sont matures et produisent des effets qui sont presque saisissables assez facilement par les différents territoires pour illustrer ça donc j'ai passé la parole à Jean-Michel Gacon qui est responsable de développement commercial chez Engie Solutions pour nous présenter trois cas d'usage assez emblématique de ce qui se fait il n'y en a que deux il n'y en a que deux alors moi j'en ai trois on verra donc on va peut-être commencer par un projet qui est bien connu qui est le projet d'Angers-Loire-Métropole je vous laisse peut-être déjà vous présenter présenter le périmètre de vos interventions et puis ensuite illustrer d'accord et bien tout d'abord merci de nous recevoir et de me donner l'opportunité de participer à cet atelier parce que la thématique qui l'aborde est clairement au coeur des préoccupations du groupe Engie je suis Jean-Michel Gacon donc ça a été présenté je travaille pour Engie Solutions dans une filiale qui s'appelle Inno-Infra-Com et donc j'ai l'honneur de présider donc à oeuvrer sur l'ensemble de l'arc atlantique je ne sais pas si on m'entend bien je vais me rapprocher un peu effectivement donc un territoire qui part d'Andorre et qui s'arrête à Saint-Malo donc un territoire très très vaste et peut-être en préambule et pour rappeler ce qu'est Engie Solutions Engie Solutions c'est peut-être notre première révolution intelligente que l'on a fait au niveau du groupe avant de parler de territoire intelligent on a essayé peut-être chez nous d'être aussi un petit peu intelligent et donc Engie Solutions en fait c'est le regroupement de quatre entités chez nous qui sont Engie Neo Engie Cofféli Engie Axima et Engie Handel l'idée c'est quoi au travers de ça c'est de créer quelque chose pour disposer d'un positionnement unique sur un marché avec un bouquet d'offres qui nous permet d'avoir des expertises plurielles qui nous permettent de maîtriser leur chambre de la chaîne de la valeur et de créer des synergies entre les différents services urbains voilà l'idée c'est de pouvoir adresser beaucoup plus globalement un client plutôt que chaque entité aille adresser parfois la même entité le même interlocuteur pour lui parler de son sujet dans son segment de métier très particulier l'idée c'était d'avoir une approche beaucoup plus globale et donc Engie Solutions juste à l'échelle de l'Aquitaine de la Nouvelle-Aquitaine où on est aujourd'hui c'est un ancrage c'est un ancrage territorial qui est très très fort c'est 5000 collaborateurs 5000 collaborateurs ça veut dire qu'on est vraiment au plus près des collectivités et donc on estime être légitime dans l'expression de leurs besoins leurs demandes de besoins et comment on va pouvoir les adresser derrière et donc pour illustrer le propos donc on a choisi deux thématiques dont la première est emblématique et aujourd'hui très d'actualité qui est celle d'Angéloire Métropole alors je suis un peu gêné parce qu'il y a Jacques Boudot qui est dans la salle et clairement je ne veux pas lui voler la vedette je sais que le 5 novembre les interconnectés vont s'arrêter à Angers et donc vous aurez l'occasion de détailler de rentrer beaucoup plus en détail donc dans le sujet d'Angéloire Métropole mais je voulais au moins l'adresser en termes de témoignage parce que c'est une vraie révolution en termes d'approche de projet déjà dans la forme du marché dans la façon dont il s'adresse en fait et dans laquelle on a répondu qui est un MPGP un marché public global de performance et donc rien que dans le titre et déjà du marché on a déjà une certaine idée de l'attente de la collectivité on parle de global et de performance donc global ça veut dire qu'on s'adresse non pas à un service ou à un segment métier ou un vertical métier mais véritablement à toute la collectivité et on parle de performance parce que derrière forcément il y a des enjeux sur lesquels il y a des engagements forts sur lesquels vous le voyez au travers du slide qui est présenté alors je ne le vois pas bien d'ici mais il y a quelques chiffres qui sont présentés qui sont très très significatifs et certes on parle d'un énorme marché d'un très gros marché avec des enjeux financiers importants en termes d'investissement mais derrière on voit aussi la capitalisation qui pourra en être faite par la collectivité la déclinaison en termes d'optimisation de son organisation et puis surtout le retour sur l'investissement qui est annoncé sur lequel il y a un engagement fort du groupe qui est quasiment à la hauteur de l'investissement de départ donc peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail de la slide qui est présentée sur Angélois Métropole en fait on nous a demandé d'adresser un marché qui permettait en fait de s'adresser à plusieurs services de la collectivité en l'occurrence neuf adresser un marché de cette typologie c'est juste une première tout simplement voilà mais ça veut dire quoi ça veut dire comment adresser avec de la technologie chaque service tout en essayant de faire en sorte que la technologie qu'on va proposer pourra bénéficier aussi à peut-être un autre service il n'y a pas 50 solutions je veux dire dans ce marché là on est en co-construction c'est-à-dire qu'en fait seul on ne peut pas être en fait une entreprise qui positionne avec une solution technologique qui va répondre à un besoin très spécifique mais on est obligé de co-construire avec la collectivité donc en fait ce marché là c'est quoi c'est uniquement en fait un gros catalogue d'offres de services qui est mis à disposition de la collectivité et au travers de ce catalogue d'offres de services on va construire ensemble un design au plus près en fait des attentes de la collectivité pour servir ses besoins ses besoins politiques ses besoins techniques mais aussi les besoins du citoyen c'est-à-dire qu'en fait on est vraiment tourné vers l'usage toute la technologie qu'on va mettre en oeuvre au travers de ce marché va vraiment être clairement orientée sur l'usage donc comment dire que l'intelligence en fait elle résidera dans quoi ? dans des besoins identifiés qu'on va identifier encore avec les services tout n'est pas identifié c'est-à-dire qu'en fait on ne s'est pas engagé sur un bas de page au moment où on a répondu sur l'appel d'offres pour répondre sur quelque chose qui va être livré à un jalon T et qui sera utile très rapidement non ce qu'on s'est engagé à faire c'est c'est à accompagner la collectivité à aller à leur rencontre et co-construire avec l'ensemble des services des choses qui vont permettre de bénéficier au collectif et puis avec une ambition d'amélioration concrète ça veut dire quand on parle d'amélioration concrète c'est quand on va adresser un service à une verticale métier faire en sorte qu'elle puisse bénéficier à l'autre et donc l'intelligence de ce marché là en fait c'est ni plus ni moins que l'intelligence de la collectivité qui va devoir co-construire avec nous s'adapter avec nous évoluer avec nous pour que la technologie et les systèmes et tout ce qu'on pourra déployer les solutions qu'on pourra déployer à ses côtés s'adapte véritablement à sa nouvelle organisation parce que quelque part ça voudra dire aussi nouvelle organisation pour Angéloir Métropole je ne sais pas si je réponds bien au sujet Jacques ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller Jacques c'est bon tu m'arrêtes si je dis trop de bêtises il n'y a pas de sujet sans trop dévoiler ce qui sera à dire dans le détail le 5 novembre parce qu'on a le plaisir d'être à Angé et en quelques mots pour vous pour la collectivité l'enjeu c'était quoi c'était effectivement ça d'avoir de gagner à travers un marché d'un nouveau type de la souplesse et de l'accompagnement à l'innovation c'était ça dans les grandes lignes oui et surtout assurer une mutation territoriale parce que l'objectif c'est comme l'a dit ce matin c'est pas seulement de fonder une ville connectée mais aussi une ville intelligente qui soit orientée délibérément vers les usages donc il ne s'agit pas de partir de la techno il s'agit de partir des usages pour qu'ensuite on puisse avoir un consortium qui soit en capacité de répondre et l'outil contractuel qui est utilisé c'est le marché global de performance dont vous avez à l'écran ici les principaux indicateurs qui font que le consortium s'engage y compris financièrement sur l'atteinte de résultats donc il y a un investisseur qui est la collectivité territoriale et il y a un contractant qui s'engage aussi sur les résultats donc comme vous l'avez souligné à juste titre on n'engage pas ce genre de mutation sans un dialogue tout à fait on va dire exigeant compétitif pour aboutir à ce type de résultats donc vraiment notre sujet c'est faire en sorte que nous ayons à nos côtés un industriel et puis des co-contractants que vous avez à l'écran notamment le groupe Vive le groupe La Poste et Suez absolument qui sont embarqués dans cette affaire afin de faire en sorte que nous puissions peser durablement dans tous les sens du terrain d'ailleurs sur l'avenir du territoire merci oui merci Jacques de la précision effectivement quand le groupe ENGIE s'est positionné donc sur sur le MPGP dans Géloire Métropole on a très vite compris qu'en fait on ne pouvait pas adresser ce marché seul et qui fallait absolument prendre en compte un écosystème local et des gens qui étaient à même de répondre à nos côtés dans leur métier de spécialité donc le groupe Suez s'est imposé effectivement sur la partie sur la partie déchets parce que c'est leur cœur de métier parce qu'ils savent très bien le faire et bien mieux que nous le groupe Vive s'est imposé pourquoi parce que déjà le groupe Vive c'est le premier employeur local privé sur ENGIE en métropole que son métier c'est le domaine de la santé clairement c'est un complément qui était enfin on ne peut pas s'en passer tout simplement c'était un partenaire incontournable et derrière le groupe La Poste parce que quand il s'agit de traiter de la relation on va dire de logistique urbaine de proximité avec l'usager clairement le groupe La Poste était véritablement aussi le partenaire idéal en fait pour se positionner pour compléter en fait l'offre de service qu'on était à même d'amener voilà donc je ne vous commande pas les chiffres sur lesquels on a fait quelques engagements puisqu'ils sont à l'écran mais 66% d'économie d'énergie dès 2025 donc c'est très très court ça va très très vite il y a quand même des engagements qui sont très très forts Jacques Boulot l'a dit une diminution de 20% de la consommation énergétique des bâtiments c'est quand même pas neutre une réduction de 30% de la consommation d'eau sur les sites d'arrosage sur la partie arrosage des parcs publics et jardins il faut prendre tout ça en compte et puis une approche mobilité qui nécessitait aussi une approche très très globale et un décilotage de l'ensemble des services de la collectivité qui était qui est une gageure voilà donc j'espère qu'on arrivera à réussir ensemble ce joli projet et que dans quelques mois on pourra en reparler tout simplement merci pour ce retour effectivement sur ces projets puis on y reviendra un petit peu sur ces logiques très globales avec ce qui est en train de travailler aussi l'agglomération de Pau un Pyrénées dans une logique assez proche même si l'approche de départ démarre autrement mais je pense qu'on est dans les mêmes logiques d'usage final un autre exemple peut-être plus circonscrit plus classique mais là pour le coup très répandu aujourd'hui dans les collectivités il s'agit de l'éclairage intelligent on va descendre effectivement à l'échelle un peu plus macro puisqu'on a évoqué en Gilles en métropole avec nos services impliqués sur le projet là il y en aura un tout petit peu moins mais la Boise-Coublac est quand même un exemple il n'y en a pas tant que ça quand même sur l'arc atlantique des collectivités qui ont réussi à dépasser le déçusage de quelques services là clairement il s'agissait d'améliorer l'attractivité du front de mer de fluidifier le trafic et notamment en période touristique parce que c'est une station balnéaire tout simplement et donc on a essayé de mêler une offre qui mêlait du stationnement intelligent de l'éclairage public et et de la gestion de flux de mobilité voilà tout simplement juste pour noter quand même c'est un projet qui a permis à la Bôle de remporter le prix territorial or 2019 pour la gestion durable d'une ville connectée donc ça a quand même été quelque chose de remarquable l'enjeu c'était quoi c'était de répondre à une question toute simple qui était de dire comment concilier un engagement dans la durée pour un territoire plus résilient plus respectueux de l'environnement tout en préservant une attractivité et une qualité de vie donc c'est vrai que la Bôle et ce coup là c'est concentré sur l'efficacité énergétique et l'éclairage public et la limitation de l'usage du véhicule en centre-ville en faisant un choix de technologie digitale pour construire un espace public durable pour tous voilà donc l'engagement sociétal de la collectivité a s'inscrit dans le temps parce que le but du jeu c'était effectivement de travailler sur la notion de l'espace public plus durable avec une politique d'efficacité énergétique ambitieuse avec une optimisation de l'accès au stationnement pour fluidifier le trafic bien sûr et favoriser la mobilité douce mais aussi la rénovation de l'ensemble de ces infrastructures accompagnées d'une mise en service d'une plateforme digitale puisque en fait tous ces services sont intégrés sur une plateforme à disposition des élus et au travers de la plateforme que l'on a mis à disposition en fait chacun peut y trouver son intérêt c'est à dire que l'élu peut y trouver son intérêt pour avoir des données qu'il va pouvoir valoriser par rapport à sa politique publique mais le service technique qui va gérer son activité soit dans le stationnement ou la voirie va trouver aussi son intérêt avec des indicateurs temps réel de ce qui se passe dans sa ville et puis l'usager bien entendu parce qu'avec les outils qu'on a mis à disposition l'accès au centre-ville à la plage au parking tout ça normalement est beaucoup plus fluide voilà tout simplement merci pour ce retour d'expérience effectivement qui vient zoomer sur une partie de ces enjeux avec effectivement ces logiques de plateforme qui là encore on l'illustre tout au long de l'atelier c'est l'idée d'avoir à disposition de la donnée parce qu'on en a besoin à tenter sur quelque chose mais qui va aussi servir à autre chose et qui va créer de la transversalité de l'agilité en retour est-ce qu'il y a des questions des précisions sur les exemples qui ont été donnés à ce stade je vais encore piquer un micro on a en web tv nationale il faut qu'on vous entende on vous laisse vous présenter et poser votre question j'aurais voulu savoir si vous pouviez développer un peu plus la gestion du stationnement au travers de la plateforme numérique alors au niveau du stationnement il y a deux choses la première chose c'est de savoir ce qui se passe sur le territoire et comment les places sont occupées donc on peut parler de parking silo ou de parking en surface là sur la boule on parlait essentiellement de parking de surface donc en fait il s'agit d'équiper en fait la ville de dispositif qui permettait de savoir comment la place de parking était utilisée ou non à l'instant T de manière à pouvoir avoir une cartographie temps réel de l'utilisation donc du stationnement à l'instant T et de manière à pouvoir guider en amont par du généralement dynamique en fait les usagers de la route qui pouvaient se rendre en direction du centre-ville et qui pouvaient savoir donc en temps réel vers quel quartier ils pouvaient se diriger pour espérer pouvoir trouver une place à l'instant T tout simplement voilà derrière c'est aussi peut-être travailler avec cette plateforme sur de l'allocation dynamique de place c'est à dire qu'en fait on peut considérer qu'une place de parking peut très bien avoir plusieurs usages dans la journée c'est à dire qu'à un moment donné dans la journée elle peut très bien être réservée pour faire de la livraison et puis quelques temps après parce que c'est plus le moment de faire des livraisons pour les magasins ou les commerces décider que cette place là sera réservée à des accès PMR par exemple donc on sait travailler on sait travailler sur de l'allocation dynamique de la place on peut le travailler de manière soit avec des capteurs dans le sol effectivement on a des solutions avec des capteurs au sol effectivement qui nous indiquent la présence d'un véhicule mais on peut le faire aussi à travers l'utilisation des métadonnées c'est à dire en fait l'utilisation de la métadonnée d'une caméra de vidéos surveillance par exemple ça c'est l'usel on en parlait ce matin c'est des usages dérivés déjà en place qu'on peut qu'on peut destiner à une autre finalité d'autres informations absolument question bonjour est-ce que vous alimentez la base nationale des lieux de stationnement qui a été lancée il y a 4 ou 5 mois ils ont commencé à structurer tout un schéma de renseignement des parkings publics en particulier de tous les opérateurs publics est-ce que du coup vous c'est une base de open data à ma connaissance non ça fait pas très longtemps vous avez terminé d'un jour là une question aussi qui va de l'ordre dans la réutilisation parce qu'on parlait dans l'emploi du terme intelligence là on est sur des capteurs on est sur des choses qui vont permettre un pilotage des flux tout à fait alors ma question c'est la construction avec les usagers donc l'usager obtient un service ils voient une place mais est-ce que dans un projet comme celui-là il y a aussi des ateliers alors certes avec les élus mais aussi avec les habitants pour leur apprendre à lire cette donnée à l'utiliser et aussi à être en réflexion sur la mise en place de ces outils parce qu'on peut en faire des choses on peut les réutiliser on peut avoir une critique le partage de la connaissance autour de ça ou est-ce que c'est envisagé à un moment donné je ne sais pas si ma question est claire je ne suis pas sûr d'avoir très bien de s'interpréter mais je vais essayer de l'interpréter à ma façon si je l'interprète mal est-ce qu'on fait de la formation sur les API qu'on met à disposition des usagers je peux la reprendre ça veut dire que là il y a un service qui est fourni qui permet d'améliorer des flux mais on peut aussi réfléchir justement aux données qui sont produites et réfléchir avec les élus et aussi avec les habitants sur la gestion de la ville à partir de ces données ah mais complètement voilà donc quel est le retour qui est fait vis-à-vis de l'habitant au-delà de l'usage de la consommation d'un service ah bah la plateforme numérique aujourd'hui permet surtout aux élus de savoir comment est utilisé l'espace urbain le taux de rotation des véhicules les voitures vendent tous savoir quelle est la fréquentation ça lui permet de pouvoir alimenter je dirais des données vis-à-vis de ses commerçants juste pour pouvoir indiquer qu'effectivement le commerce de proximité a une légitimité parce qu'on peut y accéder parce qu'il y a des passes de parking qui sont disponibles oui toutes ces données sont véritablement valorisées et utilisées bien entendu alors peut-être que ça peut être une question collective pas qu'à vous d'ailleurs est-ce que on confronte aussi à l'habitant à certains moments est-ce qu'on s'en sert pour de la concertation locale est-ce que vous avez ce type de réflexion également en interne dans des collectivités dans la salle ou en tribune d'ailleurs j'aurais tendance à dire quand on parle de stationnement dans une collectivité la plupart du temps c'est aussi pour permettre de répondre à des attentes et les attentes c'est les habitants mais c'est aussi les commerçants la plupart du temps ce sont les commerçants qui sont les plus actifs et les plus demandeurs de pouvoir disposer effectivement d'équipements qui vont permettre de leur assurer l'accès à leur commerce et donc je pense que c'est vraiment une vraie solution utile qui peut être portée par la collectivité pour amener un service et rassurer leurs commerçants en leur garantissant l'accès à leur service Merci de ce retour on va continuer cette discussion parce que ça on va peut-être pouvoir l'illustrer aussi avec le retour d'expérience de ce qui se passe à Pau mais si vous avez connaissance vous de je ne sais pas au niveau de l'agence urbain si il y a eu des concertations citoyennes sur la base de choses comme ça n'hésitez pas à le partager je pense qu'effectivement c'est l'étape d'après ce qu'on disait il faut on est au service usager il faut du design de service il faut du partage avec les habitants peut-être aussi dans la décision progressivement des arbitrages qu'on fera demain et ces données vont être un outil au service de ces arbitrages alors on va on va voir comment vous en saisissez aussi au niveau de l'agglomération de Pau et je vous laisse la zapette vous laissez peut-être vous présenter d'abord merci bonjour à toutes et à tous je voudrais d'abord excuser monsieur Courset le directeur du numérique de la communauté d'agglomération qui ne pouvait pas être présent cet après-midi et le remercier d'ailleurs de l'honneur qui m'a fait de le représenter sur ce projet auquel j'ai contribué je dirais dans une dynamique d'observation sur l'année qui s'est écoulée dans le cadre d'une formation en master management des collectivités locales à l'IAE de Pau en alternance avec la direction du numérique et donc c'est un œil je dirais observateur à la fois de l'intérieur mais aussi observateur qui vous est proposé dans cette intervention alors on nous a demandé de tenir le timing et je dirais que tout est résumé dans le titre c'est-à-dire vie intelligente hashtag augmentée c'est déjà tout le questionnement au niveau de l'agglomération c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur la terminologie on n'a pas stabilisé les choses et d'ailleurs elle n'est pas forcément stabilisée je dirais dans la littérature ou dans la pratique ça rejoint aussi les différents territoires entre expérimentation et projet c'est parce qu'effectivement ce que je vais vous montrer c'est une dynamique cette fois-ci différente de ce qu'on a pu avoir précédemment même si les questions de fond sont souvent les mêmes mais une volonté de travailler par expérimentation en un terme dans une logique de recherche et de développement je dirais et d'alimentation des projets structurants par l'expérimentation ou d'avancer dans ces projets structurants par petites touches par petites briques on l'évoquait tout à l'heure sur le fait des fois de commencer par une petite étape qui permet progressivement décémée c'est ce que Thierry Coursé aime appeler le marketing viral qui effectivement fonctionne sur la ville intelligente alors nous sommes aujourd'hui sur un axe fort de la stratégie numérique de la collectivité Pau-Berme-Pyrénées qui est conduite depuis 2016 avec des projets très structurants je vous parlais tout à l'heure de l'application de GRC ce sont des projets au long cours qui mobilisent de nombreux partenaires alors juste GRC gestion de la relation citoyenne merci des expérimentations en mode POC proof of concept pour parler en bon français c'est à dire vraiment on expérimente on valide une solution ou on l'invalide d'ailleurs et on l'évalue et ça vient nourrir une volonté de recherche et de développement un partenariat constant de la direction du numérique avec les différentes directions de la collectivité tout à l'heure on parlait avec l'expérience d'Angers de l'importance de mobiliser les différents services et de travailler en transversalité c'est un choix qui a été fait au niveau de la direction du numérique avec un travail sur l'organisation du numérique pour avancer sur cette transversalité et un système de chefs de projet qui sont un pied dans la direction du numérique un pied dans les directions métiers pour constamment je dirais à la fois faire avancer les projets structurants les expérimentations mais aussi presque scanner ce qui se passe et se dire tiens il se passe ça à tel endroit c'est reproductible et ça peut venir servir la stratégie de la collectivité alors sur un plan technologique c'est le petit schéma qui est juste là tout le spectre est à peu près investigué sauf la partie robotique et dernier élément c'est que nous avons un contexte doublement porteur avec d'un côté l'opération de renouvellement urbain Saragosse quartier Saragosse 2016-2024 127 millions d'euros d'investissement et l'autre élément porteur c'est le programme Action Coeur de Ville et ça correspond finalement à deux axes importants dans la stratégie de l'agglomération la rénovation de ce quartier et la valorisation du centre-ville alors le Smart Club Saragosse c'est quelque chose qui a pu se faire je vais parler d'expérimentation justement à la faveur de cette opération de rénovation urbaine en mobilisant en copilotage direction du numérique direction habitat rénovation urbaine un certain nombre de directions on a la mobilité des espaces publics la prévention la sécurité publique les déchets développement durable la propreté urbaine et avec un ensemble de de déploiements qui sont en cours c'est quelque chose qui s'achèvera dans sa partie déploiement on va dire sur la fin de l'année 2020 début 2021 le Covid a forcément un peu compliqué la chronologie avec aussi une phase d'évaluation soit d'équipement à destination des services recherche de la performance des services donc là on va travailler sur des capteurs qui vont permettre d'optimiser par exemple les tournées logistiques on va travailler sur l'éclairage public téléger on en parlait on en parlait précédemment ou du travail des services pour les habitants sécurisation par exemple d'un passage piéton l'udification d'espaces publics on en reparlera mise à disposition de services type vélo en libre service avec une application qui permet de sécuriser le garage vélo alors finalement l'approche qu'on a aujourd'hui de la ville intelligente ou de la ville augmentée elle est multidimensionnelle mais avec une logique de socle on investit dans les infrastructures en rebondissant sur la dynamique historique de peau autour de la fibre optique dans tous les équipements qui peuvent se raccorder à ces infrastructures avec tout l'internet des objets et puis toute la digitalisation des processus et au service des usages des usages en termes de cadre de vie de l'activité du territoire en termes de développement de nouvelles solidarités de renouvellement de la relation avec les usagers et les habitants et puis aussi au service on travaille sur le pilotage le pilotage par la donnée et la performance des organisations alors je vais vous proposer quatre petits focus il ne s'agit pas ici par exemple sur ce focus infrastructure de rentrer dans le détail de nombreux projets ni de rentrer dans le détail de l'éclairage public intelligent mais de dire d'où on est parti d'une vieille armoire électrique toute simple où on retrouve sur une planche en bois quelques éléments électriques sans aucune intelligence sans aucune électronique à une armoire électrique retravaillée retravaillée en partenariat entre la direction du numérique et le service de l'éclairage public pour y apporter la télégestion connectée à la fibre optique pour faire aussi des économies sur les consommations de coûts GSM et au service d'un mat d'éclairage public qui devient le support de la ville intelligente et de tous les équipements qu'on peut connecter sur le mat d'éclairage public que ce soit la caméra que ce soit la bande wifi comme vous l'avez ici où on a travaillé aussi sur un prototype de canisette connectée qui permet d'optimiser les tournées de remise à niveau du nombre de sac plastique qu'il faut mettre en stock dans la canisette le deuxième axe c'est le pilotage avec d'un côté je dirais quelque chose d'assez classique mais bien que ce soit classique c'est finalement un énorme chantier tant technologique qu'organisationnel de rationalisation de la donnée de définition des rapports que l'on veut construire et de construction des usages en interne on en parlait tout à l'heure de cette donnée qui a de la valeur ajoutée en interne pour le pilotage ici vous avez deux exemples de l'application de data vision autour d'un côté de la fréquentation du centre ville donc ça vient servir plutôt la direction d'attractivité économique et développement commercial et puis vous avez l'autre exemple qui est autour de la gestion justement du stationnement du stationnement en surface avec les parkings et en bas vous avez quelque chose dans lequel PAUS s'engage tout récemment l'acquisition des images est faite il y a un an l'exploitation est en train de commencer c'est une maquette 3D et l'idée c'est vraiment d'injecter dans cette maquette 3D progressivement toutes les données qui remontent des différents capteurs des différentes sources pour travailler sur des modèles de programmation accompagnés ou non d'algorithmes pour avoir des approches plus ou moins prédictives vous avez ici un focus sur les actions en termes d'attractivité avec je parlais de recherche et développement sur la partie gauche de l'écran un exemple justement des recherches qu'on a faites en termes de traitement d'images par rapport aux questions du stationnement avec pour l'instant par rapport aux modalités d'implantation de notre réseau de vidéoprotection des difficultés à exploiter les images pour avoir une approche prédictive un service rendu à l'usager en termes de disponibilité des places de stationnement et par contre un travail beaucoup plus réussi sur les analyses de flux le comptage des flux l'optimisation des flux qui a amené à l'acquisition d'un dispositif qui est utilisé par la direction mobilité pour faire des captations en temps réel puis exploité en temps différé on n'a pas tout pour l'instant passé en temps réel pour l'optimisation du trafic de l'autre côté c'est une autre approche je parlais tout à l'heure d'attractivité du centre-ville l'idée c'est valoriser le patrimoine avec une expertise 3D assez développée à Pau il y a vraiment une volonté d'avoir une dynamique autour de la 3D un laboratoire de toutes les technologies 3D au service de la valorisation et du pilotage de la collectivité là vous avez un exemple de valorisation si vous téléchargez Pau 3D et que vous allez soit sur le boulevard des Pyrénées soit en bas en contrebas autour des géants vous avez par des applications de réalité augmentée des explorations possibles d'un côté des horizons pyrénéens surtout quand ils sont bouchés et de l'autre des grandes victoires du Tour de France dernier élément on a beaucoup parlé tout à l'heure de l'importance de construire tous ces usages de manière significative pour les habitants et les usagers et là vous avez deux grandes actions qui caractérisent la trajectoire ville intelligente de Pau cette dernière année d'un côté l'application de gestion de la relation aux citoyens qui a été lancée au mois de mars alors avec une accélération du coup à la situation sanitaire où elle a dans un premier temps servi à la relation entre les habitants et les élus on avait au départ je crois un seul icône qui permettait de contacter les élus et d'obtenir des créneaux puis très vite quand le déconfinement est arrivé vous aviez par exemple à l'onglet sport et la réservation et la réservation des créneaux pour le centre aquatique pour pouvoir au niveau du centre aquatique disposer des listings exacts des personnes qui étaient venues et pouvoir les contacter en cas de risque sanitaire et vous avez ici de manière exhaustive c'est une copie d'écran actualisée donc tous les services qui sont disponibles par ma ville facile et un focus sur quelque chose qui avait été lancé c'était une volonté de notre maire de travailler sur une implication des usagers dans l'amélioration quotidienne de leur cadre urbain ça s'appelait alerte voirie au départ c'était juste avec un numéro de téléphone et une équipe dédiée ça a été repris dans ma ville facile la partie téléphonique reste toujours opérationnelle et on a rajouté cette dimension par l'application qui permet de prendre une photo géolocalisée de la transmettre ensuite vous avez un processus de traitement et ce qui est intéressant là c'est comme pour l'armoire électrique qui nous avait demandé tout à l'heure on parlait de transformation des métiers on voyait que l'éclairage public devait évoluer dans son métier et il y a un dialogue très riche entre les équipes de l'éclairage et les équipes de l'ADN pour faire évoluer le métier là il y a un énorme travail sur les processus de prise en charge pour que cette donnée arrive au bon destinataire soit traitée qu'on ait un retour à l'usager qui soit organisé l'autre grand chantier sur lequel il y a une transformation tant du travail de conception des projets que de relation avec les habitants c'est la 3D et là je veux bien parce que je crois qu'il faut que je procède à une interaction humaine ce qui fait du bien aussi que de simplement cliquer je veux bien vous passer un tout petit film qui va vous montrer le travail qui a été réalisé et qui est en cours sur le quartier Saragosse donc Saragosse je vous l'ai dit opération de renouvellement urbain très significative sur une dizaine d'années 127 millions d'euros et l'idée c'était d'utiliser la 3D pour accompagner les habitants du quartier dans le changement là par exemple vous avez vu avant et après l'avenue Saragosse et c'est ce type de support qui a été utilisé pour présenter aux habitants qui avaient du mal à se projeter le futur quartier ici à place l'AER c'est un élément intéressant parce que là on a vraiment été dans ce que l'on appelle scientifiquement le City Information Modeling où les différentes parties prenantes du projet se sont retrouvées les acteurs du futur marché les élus pour avoir un regard critique sur ce qui est en train de se faire avec le procédé à des ajustements et là vous êtes sur le parc qui vient d'ailleurs d'être inauguré non il n'est pas inauguré il est accessible mais l'inauguration a été reportée pour des raisons climatiques et ce parc a été pour une partie co-construit avec les habitants au travers d'une association qui s'appelle Bruit du Frigo qui s'est impliqué dans la démarche et il y a eu du travail très concret au travers de tous ces supports 3D fabriqués par l'équipe 3D de la direction du numérique pour faire connaître aux habitants comment ça allait être réaménagé ajuster certains dispositifs certains types de revêtements certains types d'équipements avant que les chantiers soient organisés donc on est vraiment à la rencontre entre une relation de travail renouvelée avec les habitants d'un quartier ça s'est traduit aussi dans les écoles par exemple avec des présentations auprès des élèves et de l'autre côté une manière différente de travailler tout à l'heure je vous avais mis dans la maquette 3D un exemple qui est complètement d'actualité puisque vous aurez vendredi la réunion d'information publique sur le nouveau quartier de la Monnaie et toute la conduite du changement dans ce quartier va se faire au moyen de support 3D qui cette fois-ci vont pas seulement comme pour Saragosse exploiter les les fichiers 2D transformés ensuite en 3D par l'équipe à destination des habitants mais là carrément rentrer dans la maquette 3D puisque désormais on dispose de cet outil alors pour terminer quelle perspective et bien globalement il y a l'idée d'amplifier les dynamiques de tendre vers une stratégie globale ville ou territoire intelligent ou augmenté je dirais que la terminologie ce sera aux élus de la valider et de tracer ce cap stratégique ce qui est important de retenir c'est qu'il y a la dynamique en termes de recherche et développement il y a le partenariat avec les différentes directions et il y a la prise de conscience de tous les changements que cela induit en termes d'organisation en termes de travail sur les différents processus et des chantiers plus spécifiques autour des usages parce qu'effectivement c'est un des défis on peut poser de l'infrastructure on peut poser des capteurs on a testé sur Saragosse mais il faut à un moment donné le construire vraiment avec les habitants des quartiers concernés il y a le chantier sur les données qui est à poursuivre la communication et la participation citoyenne on voit que la 3D en est un vecteur très fort la dynamique est à renforcer il y a aussi à travailler sur un centre d'hypervision urbaine dans l'esprit de ce qu'on peut trouver au coeur de projets comme ceux qu'on a vu à Angers ou qui existent à Dijon mais ici l'idée serait peut-être de le faire en s'appuyant sur l'expertise interne et en faisant remonter toutes les informations travailler aussi sur le processus de maintenance des installations exemple concret de l'armoire d'éclairage public tout à l'heure avant il n'y avait que les électriciens qui intervenaient désormais il y a du matériel informatique il faut donc des protocoles définir qui ouvre l'armoire qui change quel équipement à quel endroit même question dans le mât d'éclairage public avec les différentes portes et une envie et une ambition au niveau de cours d'évaluer l'impact d'abord de toutes ces expérimentations et notamment du Smart Lab et plus globalement une réflexion sur l'évaluation de la performance publique locale merci merci beaucoup de cette présentation très complète du projet et je trouve que c'est très intéressant de voir effectivement cette approche avec les différentes strates que vous y mettez on y retrouve beaucoup des éléments qu'on a identifiés précédemment peut-être y a-t-il des questions ou des remarques sur ce retour d'expérience dans la salle n'hésitez pas à vous manifester si c'est le cas pas de questions a priori oui une petite allez bonjour on parle de numérique responsable du coup aussi sur la thématique générale je me posais la question il y a beaucoup d'applications smartphone téléphone ainsi de suite on en arrive quand même depuis ce matin à se dire que toute personne qui veut avoir accès à tous ces usages doit avoir son compte Google ou iOS il n'y a pas le choix c'est-à-dire qu'on est en train d'obliger à avoir ce type de compte pour avoir accès au Google Play Store à l'iOS et ainsi de suite je me demande s'il n'y a pas à réfléchir aussi sur les vraies mises à disposition par des entités publiques ou des entreprises de leurs propres magasins applicatifs qui pourraient être comme le Google Store et comme l'iOS Store et qui pourraient être utilisés par d'autres et éviter aussi de rentrer dans une dépendance avec toutes les discussions qu'on a eues surtout que là on touche à de la donnée elle est précise elle fait plaisir à beaucoup de monde c'est une économie financière qui s'en va aussi des territoires puisqu'elle est captée et réinvestie par ailleurs voilà alors qui veut répondre ? une première partie de réponse parce que je pense qu'il y a deux dimensions de réponse on va commencer peut-être par la deuxième que vous posez qui est plus structurelle sur laquelle personnellement j'ai pas de réponse à ce stade et qui appellerait un débat à part entière sur le sujet la première partie de réponse qui est enracinée dans la stratégie qu'a eue l'agglodepot et qui est une réponse très pragmatique qui est de regarder les choses dans l'autre sens en se disant aujourd'hui on est je crois de mémoire à 70% des personnes qui disposent d'un smartphone donc effectivement alors en 10 minutes on passe très vite sur beaucoup de choses donc c'est pour ça qu'il faut s'occuper des 30% restants et donc il y a une partie dont je parlais d'un axe sur l'inclusion numérique on a des chantiers en matière d'inclusion numérique au coeur de Saragosse avec le pôle l'ARR dans le cadre de projets que porte la médiathèque dans le cadre du numérique à l'école mais de façon pragmatique on a aujourd'hui 70% qui a déjà ce smartphone là et l'enjeu aujourd'hui pour une collectivité il nous semble c'est qu'il faut que cette collectivité soit déjà au rendez-vous des usages sur ce terrain là dans cette étape de fonctionnement là dans un contexte où sinon si c'est pas la collectivité qui le fait c'est d'autres qui le font après sur la deuxième partie qui est construire une alternative européenne par exemple d'outils et de stores etc ça rejoint peut-être ce qui a été évoqué en plénière d'ouverture ce matin c'est de dire qu'on peut effectivement il faut probablement avoir eu cette réflexion stratégique globale mais là on atteint effectivement les limites peut-être de l'échelle locale sur des réponses telles que celle-ci il y a des choses qui peuvent être faites je dis pas que c'est pas possible mais faire un google départemental régional on imagine bien que c'est pas possible vous faites une roule de tête mais j'ai peut-être mal interprété le sujet c'est ça donc le point c'est qu'il y a il y a eu aussi toute une époque du numérique où chacun faisait son propre outil sa propre brique le passage à cette donnée qui devient utilisable partout c'est partageable partout c'est plutôt une bonne nouvelle après comment on fait en sorte d'avoir des outils effectivement qui sont eux plutôt de l'outil libre de l'outil adaptable je sais pas si c'est ça le sujet peut être un point alors précisez peut-être votre question parce que je crois que je n'ai pas compris mais c'est juste le magasin dans toutes les propositions d'applications qui sont faites depuis ce matin je suis allé regarder où c'est qu'on pouvait les récupérer ainsi de suite l'application c'est juste un petit logiciel qu'on télécharge depuis n'importe où sauf qu'on a tellement pris l'habitude dans nos applications de le faire depuis le Google Store on sait pas le faire ailleurs mais il n'y a pas d'autres offres que France Connect par exemple pour de l'authentification permettre d'avoir un magasin où il y a des APK désolé pour le petit terme technique qui est le format d'une application ça aujourd'hui je pense que c'est et je parle pas même pas de libre là je parle bien sur les questions de souverte de la réalité numérique dont il a été question et sur les enjeux d'avoir à à ne pas rendre dépendant d'un autre type de numérique je comprends et ça n'a rien à voir avec la qualité en plus connaissant les quartiers là je trouve super de voir ces images en 3D c'est pas du tout sur ces enjeux là c'est sur les enjeux du tout smartphone et de ce que l'on génère en parlant de tout ça si on sort pas aussi de l'emprisonnement qu'on prend et qu'on oblige à avoir et c'était vrai pour la banque postale pour les applications orange pour toutes les applications de tout le monde voilà c'est vraiment sur cette empreinte là je pense qu'effectivement la première réponse c'est une réponse pragmatique d'être visible et accessible à ceux qui est utilisé aujourd'hui voilà après au niveau national c'est vrai qu'il y a des réflexions en cours pour des stores d'état pour mettre à disposition des API pour mettre cette logique data.goo cette logique de store public avec des applications d'état françaises partagées de bien commun on parle là peut-être de commun numérique qui essaye de se construire c'est quelque chose qui est en cours c'est sûr que c'est intéressant mais ça reste aujourd'hui accessible à des initiés pour être très clair ceux qui savent qu'il faut peut-être se poser cette question là ça veut pas dire qu'il faut pas y aller mais ça veut dire qu'aujourd'hui on peut pas miser uniquement là-dessus on est obligé de faire le double travail et ça paraît effectivement légitime mais il faut anticiper et tout ce qui est fabriqué l'avantage c'est que étant interopérable c'est disponible demain sur n'importe quel autre si c'est fait selon les bonnes normes et c'est quand même de plus en plus le cas vraiment je pense qu'on est sur quelque chose qui évolue vous voulez réagir oui juste une réaction de l'agent de l'organisme par rapport à l'intervention de monsieur un peu plus pertinente mais ça pose la question de l'échelle effectivement c'est ce que vous disiez à l'instant c'est que les territoires isolés ne peuvent pas avoir la réponse à cette hypothèse là en revanche l'ensemble des territoires pourrait avoir une action et aujourd'hui ils ne l'ont pas c'est à dire que non seulement chaque territoire est parfois extrêmement éloigné de la thématique parce que là on parle de territoires qui sont un petit peu dans le mouvement mais la majorité des territoires et je pense pas exagérément de 10 ans sont encore très éloignés de ça alors en plus constituer un mouvement national qui pourrait effectivement solliciter ou en lancer une dynamique sur un outil alternatif qui pourrait grossir et prendre le pas sur le reste on en est loin et pourtant c'est vers là qu'il faudrait aller la question c'est cette fédération de territoires qui n'a pas encore la capacité de se fédérer sur le sujet du numérique mais c'est un vrai sujet un vrai enjeu je crois que les interconnectés sont liés à la DCF c'est un vrai enjeu de poids et il y a des dynamiques quand même nationales qui se structurent autour de ça une autre réaction souvent là les réactions qu'on a parce qu'on travaille autour des vignes des communes numériques donc c'est dans une optique de complémentarité que ces remarques se font et dans ce sens là sur la question vous parliez sur la question de fédération en fait il faut commencer c'est à dire que c'est ceux qui sont leaders qui sont avancés qui peuvent commencer et montrer l'exemple et au passage et donc là c'est ce qui marche on le fait et ça entraîne les autres et les communes numériques par exemple nous on travaille dans le domaine de OpenStreetMap c'est à dire sur Wikipédia au départ on a commencé on a continué et à la fin ça s'agrège donc il ne faut pas forcément chercher à fédérer tout de suite par le haut mais tout simplement montrer l'exemple en inscrivant la réflexion chacun comme on peut ne serait-ce que commencer par le dire tout simplement dire qu'on ne peut pas faire autrement mais qu'il faudrait y réfléchir et puis celui qui est plus gros qui a les moyens peut rejoindre ces plateformes et on commence donc fédérer c'est commencer en fait juste voilà comme ça merci de cette intervention peut-être pour pour poursuivre la réflexion puis ouvrir un peu le débat on va continuer en dialogue peut-être tous ensemble et avec plaisir je voulais qu'on puisse aborder effectivement avec Denis Cagnot aussi les impacts plus élargis de ce numérique dans notre perception des choses et notamment en tant que directeur général d'une agence d'urbanisme vous avez cette vision historique aussi du territoire cette construction aussi spatiale et finalement une des premières questions c'est quel est peut-être l'impact de ce virtuel sur le spatial qu'est-ce que ça vient questionner aussi dans ce quotidien voilà quel est votre point de vue c'est la question effectivement par laquelle nous sommes rentrés en tant qu'agence d'urbanisme il y a assez peu de temps sur le sujet je le reconnais avec cette question de l'impact du virtuel directement sur le spatial ça nous a je dirais sauté à l'esprit avec les premières analyses que l'on a faites sur les questions de l'urbanisme commercial par exemple avec la question des grands centres de logistique des sociétés de l'e-commerce qui s'implantent sur des territoires et des surfaces très importantes en artificiel disant des sols et puis ça peut peut-être assécher un certain nombre de zones de report de commerce dans les territoires donc avoir un impact spatial totalement concret quand nous on clique simplement sur notre souris pour procéder à un achat en fait il y a un impact spatial vraiment sur l'aménagement et sur la construction des documents d'urbanisme ou de planification ça nous a sauté aux yeux et ça saute pas encore aux yeux totalement de l'ensemble des responsables de ces sujets là on est rentré par ce sujet là dans cette agence d'urbanisme qui je le rappelle sont des outils d'ingénierie partagée sur l'aménagement du territoire et volontaire par les collectivités qui en sont membres donc sur ce territoire c'est à peu près la totalité des intercommunalités des Pyrénées-Atlantiques quelques intercommunalités du sud des Landes l'État la région le département qui se sont mis ensemble pour construire cette agence d'urbanisme et donc c'est un tiers lieu et une plateforme d'échange et d'ingénierie un tiers lieu de confiance avant que ce soit un tiers lieu au sens dont je vais reparler tout à l'heure un tiers lieu de confiance cette dimension humaine elle est importante parce que je crois et on en a vu tout à l'heure un certain nombre d'exemples que le numérique c'est d'abord un facteur humain c'est à dire qu'on en met aujourd'hui beaucoup et on en a peur parce qu'on en fait un outil technique technologique alors qu'il ne prendra tout son sens et on ne pourra s'en saisir que si on le conçoit comme un facteur humain d'abord qui doit avoir comme plus-value l'augmentation de la relation humaine et de la solidarité ou de la construction collaborative ça doit passer par là tout à l'heure en introduction Cécile disait parler de la vie durable je voudrais juste sans faire de sémantique technique basique ne pas limiter cela à la ville là on a vu des exemples de ville je parle au ré aussi du rural et de l'urbain et Dieu sait si les contextes tout récents de crise sanitaire nous ont frappé à nouveau nous ont rappelé la réalité d'un territoire qui était divers et varié et on peut remonter un tout petit peu dans le temps avec la crise des gilets jaunes qui n'est pas si éloignée que ça et qui a remis aussi un coup de flash un coup de projecteur sur cette réalité multiple des territoires qui dépasse bien le seul périmètre des agglomérations ou des métropoles aspirateurs de croissance ou d'attractivité donc je crois qu'il faut réintroduire au niveau de cette approche de la ville intelligente ou augmenter je rejoins l'interrogation que peuvent se poser les élus à titre personnel ne pencherait rien plutôt pour augmenter qu'intelligente mais voilà je vais y revenir là dessus donc j'insiste sur cette dimension qui doit être diversifiée dans la prise en compte des territoires rural, urbain, périurbain dans cette approche là nous y sommes rentrés nous aussi par la question de la data je sais que c'était l'objet d'un autre atelier juste avant mais un petit mot par rapport à la question de la data qui pour nous agences urbanisme qui avons une grosse activité sur l'observation des territoires la donnée on travaille assez régulièrement avec Pygma également sur le territoire pour suivre un petit peu les données autour des risques naturels et climatiques et cette donnée justement jusqu'à encore il y a très peu de temps quelques années à peine c'était une donnée quelque chose qui nous était donné aujourd'hui on se rend compte que cette donnée elle est de plus en plus co-construite co-élaborative c'est de la data co-élaborative co-construite et c'est un seuil qui doit se franchir et qui a du mal à se franchir parce que la data collaborative elle se construit sur un facteur essentiel qui est celui de la confiance et s'il n'y a pas confiance il n'y a pas construction de données et de partage cet élément là il est très important par rapport à la démarche collaborative deuxième élément on est passé de données de stock à des données de flux et on est bien dans une société où l'échange est le plus important où la quantité et la masse est forte la croissance de la population est très importante comme il y a 66 millions d'habitants en quelques temps comme on a une démographie assez soutenue en France on a certainement dépassé et atteint les 60 millions donc on est aussi sur une masse de données et ces données on les a en flux parce que c'est ça qu'il faut que l'on arrive à gérer la réalité et l'immédiateté parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui donc ces deux dimensions nous ont interpellés par rapport à la question approchée sur le numérique troisième élément c'est ce que l'on a constaté c'est la non préparation ou l'impréparation ou la non sensibilisation encore de beaucoup beaucoup de collectivités territoriales on a un exemple là qui est plutôt emblématique et j'allais dire un peu un peu original et assez rare de la communauté de la génération pauvère pireillée avec une direction du numérique mais finalement assez peu de collectivités sont dotées d'outils de cette nature là une direction numérique qui cherche à travailler en transversa etc d'autant qu'il y a des EPCI des députés de coopération intercommunale qui sont sur des territoires petits là on a une collectivité qui doit faire 130 000 habitants il y a des collectivités le Mont-Béarn la collectivité du Valais-Dosso c'est 10 000 habitants c'est 18 000 habitants pour l'autre voilà donc on a des dimensions qui ne sont pas égalitaires ou équitables sur le territoire et qui vont demander aussi de l'inter activité de l'inter dépendance voilà de la collaboration entre les collectivités sur ces sujets là pour passer d'une culture de l'informatique ou du numérique comme un support à une culture du numérique comme un facteur intégré dans les choses et ça va peut-être vous étonner ce que je suis en train de vous dire parce que oui on n'en est quand même plus là bah si dans beaucoup de collectivités on en est encore à une approche qui reste informatique support informatique et pas encore une direction intégrée ou une dimension intégrée dans les approches j'en viens à la question de l'impact du virtuel sur le réel au travers de quelques exemples que l'on peut citer je viens d'évoquer tout à l'heure les grands centres de logistique on peut parler évidemment peut-être de l'impact sur le télétravail c'est une dimension qui nous a bien sûr sauté aux yeux pendant la période du confinement historique on va parler certainement un jour du grand confinement et donc cette période là a donné un boost phénoménal au dispositif de télétravail 2009 10% de télétravailleurs en France 2019 29% et pendant quelques mois on est passé à 50% de télétravailleurs en mouvement donc on a eu un effet accélérateur phénoménal avec des entreprises qui se sont mis au télétravail des modes de management différents mais des modes de vie différents également cette relation au télétravail il ne faut pas faire je ne tombe pas dans l'angélisme dans la béatitude en se disant ça y est c'est une solution c'est l'alpha et l'oméga non mais en revanche sur l'usage ou la pratique des territoires on pourrait très bien imaginer que les relations de télétravail je parle bien de télétravail pas de travail à domicile je parle de télétravail à distance peut-être dans des espaces tiers dans des copartages de locaux entre entreprises dans des copartages de locaux d'équipements hybrides publics privés mais pas très loin des espaces d'habitat qui sont dans ces logiques de métropolisation dans ces espaces d'habitat périphériques ou éloignés on pourrait imaginer que dans une relation de télétravail où je suis plutôt à 50-55% de télétravail je sois dans une relation où je suis plus souvent chez moi que sur le terrain et que je peux avoir un impact sur la mobilité les déplacements la relation à l'entreprise mère ou aussi de travail donc avec un impact concret sur les modalités d'habitat sa répartition sur le territoire je parle encore d'un impact virtuel sur du réel ou sur les déplacements comme je le disais tout à l'heure tout à l'heure on parlait autre impact du virtuel sur le réel j'entendais aussi Pau parler de l'approche sur le tourisme parlons des applications on l'a vu cet été les fameuses applications qui permettent de partager des sites coup de coeur sur certaines applis l'impact sur les vallées par exemple sur notre territoire plan Atlantique a été phénoménal avec des espaces où tout le monde révélait son petit coin coup de coeur en mettant un petit puce là sur je ne sais pas quoi c'est sidérant l'impact que ça a sur la pratique du territoire à cet endroit là mais d'un point de vue aménagement spatial où est-ce qu'on gare le véhicule quand on a au lieu d'avoir deux véhicules qui viennent pour aller chercher des cèpes là où on a 50, 60, 150 véhicules qui viennent comment on le gère est-ce que l'on a un impact sur des relations de navettes est-ce qu'on impacte plutôt une interdiction de circuler avec des stationnements en amont bref ça donne un impact sur l'aménagement réel du territoire parce qu'il y a eu des pratiques virtuelles en amont autre sujet si on quitte le domaine de l'aménagement on peut imaginer les impacts sur l'économie l'économie d'un territoire avec un nouveau rapport qui a été construit ou tout au moins qui a été révélé pas construit révélé pendant cette période de crise sanitaire qui est celui d'une nouvelle relation au proche et au lointain on s'est aperçu que finalement le numérique l'achat numérique cliqué n'était pas forcément que quelque chose qui pouvait se gérer sur le lointain exclusivement on pouvait travailler sur l'achat par le numérique sur du proche revoir la relation que l'on a avec cet outil numérique pour peut-être retravailler notre rapport à la proximité immédiate puisque nous avions lu un gros engouement on va dire un gros mouvement l'évolution de l'e-commerce en France sur les 10 dernières années je pense me donne raison sur mon analyse son grossissement on peut peut-être par le biais paradoxalement du même outil retrouver une relation au proche dans notre relation à l'aménagement du territoire et au développement local de nos entreprises de commerce on pourrait imaginer d'autres relations aussi sur des thèmes de l'économie circulaire par exemple dans ce domaine là ça a été évoqué également par les autres intervenants et intervenantes la question de la participation citoyenne de cette démocratie de citoyenneté on a aujourd'hui encore des collectivités tout récemment qui lancent des conseils de quartier etc très bien parfait il se trouve que la relation aujourd'hui à la participation citoyenne passe énormément par la relation à l'outil numérique à l'information que les gens trouvent sur l'internet aux échanges qu'ils ont entre eux quelles sont les modalités dont peut se saisir une collectivité territoriale pour maîtriser cet outil numérique pour redonner une dimension participative constructive co-élaborative à la politique locale d'aménagement ou politique publique en général c'est encore une réflexion qui est un peu embryonnaire dans beaucoup d'endroits mais sur laquelle je pense on a pas mal d'éléments à construire et de possibilités à faire sans en avoir peur mais je comprends la peur on peut se dire qu'effectivement les réseaux sociaux sont plutôt des déversoirs à frustration voire même à haine on peut peut-être justement et on a vu dans le cadre du confinement que des réseaux sociaux s'auto-construisaient sur les modes de solidarité sur les modes de mobilisation de bénévolat qui construisaient d'autres solidarités dans la proximité qui se traduisaient concrètement dans la vie sociale ce n'était pas que du numérique et que du virtuel ça se traduisait dans de l'apport de nourriture dans d'aller chercher des choses complémentaires auprès de commerces de proximité ou de commerces alimentaires contre surface etc. donc ça avait une traduction purement spatiale alors pour avancer je ne suis pas BA dans l'outil numérique je dis juste qu'aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on en ait trois idées principales celles que je développais tout à l'heure du facteur humain collaboratif ça doit être presque un élément de décision de l'emplacement du numérique dans une stratégie de politique publique à la limite aujourd'hui il faudrait imaginer il faut travailler sur une grille d'éléments de sélection en quoi le numérique apporte quelque chose de positif ou de négatif dans l'application de ma politique publique et essayer de voir comment je peux réduire les éléments négatifs il y a un support qui existe avec l'ARS tout le monde connaît aujourd'hui le nom de l'ARS il y a quelques mois personne ne sait ce que c'était 80% de la population ignorait ce que c'était et l'ARS a lancé un outil qui s'appelle l'étude impact santé pourquoi ils parlent de ça dans cette table là c'est juste que l'étude impact santé c'est de dire il y a un facteur quand on fait quelque chose en aménagement du territoire on va essayer de savoir si ce que l'on fait a un impact positif ou négatif et l'idée c'est d'essayer de réduire l'effet négatif ou d'optimiser l'effet positif c'est le but de l'étude impact santé je pense qu'on pourrait avoir une même approche sur une étude impact numérique en se disant quand je fais un projet il va falloir que j'introduise cette dimension numérique parce qu'on ne peut pas faire autrement parce que c'est la densité de notre monde aujourd'hui la nécessité de participation le niveau d'évolution de participation et de conscientisation des populations fait que l'outil numérique est un outil indispensable pour tisser le lien parce qu'on ne peut pas le tisser à cette échelle là donc essayer de voir si on ne pourrait pas avoir une étude d'impact numérique à chacun de nos actes d'aménagement en se disant en quoi ça apporte un point positif en quoi ça apporte un point négatif et comment je peux minimiser l'impact négatif ou augmenter l'impact positif donc dimension d'augmentateur c'est cette deuxième dimension sur laquelle j'insiste sur l'outil numérique et puis la troisième dimension c'est le lien social c'est à dire se dire effectivement en quoi est-ce que le numérique peut participer au lien social et je dirais presque que c'est un des facteurs déterminants s'il n'en participe pas il n'est pas porté il n'est pas amené sur le projet alors pour cela enfin pour cela je ne sais pas en tout cas juste peut-être la diapositive qui est juste suivante mais elle n'est pas encore du tout aboutie on avait on a réfléchi à ce que ça pouvait être ou en tout cas quelle branche pouvait encore pouvait composer une stratégie numérique territoriale vous le savez ou pas mais les réglementations nationales invitent les collectivités et en particulier les régions à se doter d'un schéma de stratégie numérique beaucoup de collectivités l'ont fait pas en régionale pas encore toute mais certaines l'ont intégré dans leur dans nos métiers les acronymes ça pulle encore peut-être plus que dans la numérique il y en a un qui s'appelle le SRADET le schéma régional d'aménagement de développement territorial durable encore oublié un mot de l'acronyme et donc dans ce SRADET certaines l'ont intégré à l'intérieur en se faisant dire que c'est dans le schéma stratégique régional qu'on intègre d'autres comme la région Bourgogne je crois en ont fait une stratégie propre et notre suggestion à l'agence d'urbanisme c'est de proposer que les territoires se dotent non pas d'une pile supplémentaire ou d'un segment ou d'un cloisonnement supplémentaire à côté des plans locaux de l'habitat des schémas d'aménagement territoriaux des plans locaux d'urbanisme etc. non pas se doter d'une pile supplémentaire mais d'une feuille de route qui par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'étude d'impact numérique pourrait être analysée les différentes politiques publiques à l'aune de l'apport numérique du sujet alors dans cet arbre qui n'est pas encore structuré vous avez différentes possibilités les services de proximité qui sont impactés par le numérique les conditions d'attractivité territoriale la gestion de la data ou le pilotage de la data l'impact est nécessaire au niveau de l'inclusion numérique je sais que vous avez un atelier là dessus les questions de sociabilité numérique le territoire intelligent bref différentes branches sur laquelle la collectivité pourrait justement réfléchir et comme le suggérait tout à l'heure Cécile c'est justement d'essayer de travailler en commençant par une question pragmatique on va se doter d'une feuille de route mais on commencera par une question pragmatique après on verra comment la chose peut évoluer et comme le dispositif numérique est en soi un élément réticulaire voilà je pense que la caractéristique du numérique c'est ce côté réticulaire quand on démarrera quelque part ça va forcément essaimer ça va poser du réseau sur d'autres choses et quand on rentrera par la dimension admettons mobilité ou la dimension même peut-être si c'est une petite dimension agriculture de proximité et diffusion d'un site de distribution une plateforme même en démarrant par ça on tirera des fils parce qu'on va travailler sur la logistique parce qu'on va travailler sur le commerce parce qu'on va travailler sur d'autres données à la limite au niveau même de l'habitat et de la localisation voilà un petit peu le cadre que je pouvais vous poser pour cette intervention de côté sur le pas de côté que l'on peut avoir sur la perception sur les territoires de l'impact du numérique en tout cas de la façon dont on pourrait s'en saisir merci beaucoup de cette intervention qui effectivement permet de remettre en perspective beaucoup des choses qu'on a évoquées les uns aux autres et qui trace quelques pistes complémentaires de réflexion et de travail peut-être qu'en conclusion parce que l'heure est arrivée de conclure cet atelier je voudrais déjà vous remercier tous pour la qualité des interventions et des propositions qui sont les vôtres proposer à chacun de garder peut-être à l'esprit un certain nombre de graines que vous avez semées les uns et les autres peut-être quelques-unes pour dire qu'effectivement il y a aujourd'hui en premier niveau des éléments tangibles de performance qu'on peut trouver on a vu il y a des contrats de performance des économies objectives d'énergie de consommation qu'on peut identifier dans un certain nombre de cas donc ça c'est un premier élément tangible mesurable on a d'autres choses qui sont plus complexes c'est de dire comment ça va impacter plus indirectement le schéma global et ça c'est extrêmement important et en parallèle de ces ateliers certains ont pu travailler sur une fresque du numérique dont l'objectif est justement de mesurer l'impact indirect aussi tous les effets indirects des choix qu'on fait et c'est ce que vous avez un petit peu tracé pour nous aussi là et ça c'est peut-être l'élément nouveau qu'il faut qu'on prenne tous collectivement en compte c'est à dire que les choix qu'on fait pour une un objectif donné qui est la mobilité qui est le circuit court qui est l'économie d'énergie voilà un certain nombre de domaines qu'on veut adresser ont des impacts sur le monde physique ont des impacts sur des consommations ont des impacts sur des améliorations et sur des effets positifs et négatifs et il faut prendre en compte le schéma d'ensemble pour avoir justement une ligne de conduite qui est celle qu'on définit depuis ce matin qui est cette idée d'un numérique durable d'un numérique qui est porteur aussi d'inclusion et vous l'avez très bien dit et vous avez beaucoup insisté sur cette notion de lien social j'aime bien la notion de numérique comme augmentateur plutôt que de transformation en tant que tel c'est un augmentateur et il va aller au service de ce qu'on va bien vouloir lui faire faire aussi c'est à dire que quand vous le disiez tout à l'heure les réseaux sociaux ça peut être un outil de haine mais ça peut être aussi un outil de solidarité dans les moments de crise on l'a bien vu et c'est le même outil au départ donc l'intention et la manière dont on y va ont un impact extrêmement fort et là on touche évidemment le domaine du politique de manière très claire et les politiques publiques peuvent le mettre en place autre point peut-être qu'on peut retenir c'est l'importance de l'humain c'est revenu un nombre de fois à la fois dans l'appropriation interne comment on s'approprie ces sujets comment on les traduit comment on va les traduire en interne mais aussi auprès du citoyen et là vous l'avez soulevé dans le public à plusieurs reprises il faut peut-être aller maintenant jusqu'aux citoyens les tableaux de bord qu'on peut faire le fait de remonter cette information c'est super en interne il faut peut-être aussi de plus en plus l'ouvrir à la participation citoyenne pour partager et c'est un des premiers objectifs de l'open data on le rappelle c'était la transparence et le dialogue citoyen et puis évidemment de pouvoir travailler dans la transversalité dans la complémentarité pour ouvrir des nouvelles pistes de travail collaboratif peut-être qu'on peut se dire en conclusion que sur les trois items du début qui étaient le côté sobre résilient et inclusif moi j'aurais envie de proposer de rajouter cet humain collaboratif que vous avez évoqué tout à l'heure et qui me semble un facteur supplémentaire intéressant à prendre en compte dans l'évaluation de ces politiques qu'on met en oeuvre sur le territoire si ça vous va je vous propose qu'on en reste sur cette conclusion merci beaucoup je propose d'applaudir nos intervenants merci merci Merci.